francesco bolingo le grand combattant il est là juste pour vous dire pour dire la vérité pour transmettre les messages il n'y a pas deux il n'y a pas de francesco coup de chapeau à tous je suis congolais kabila noutu les rwandais kabila noutu les rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au congo je suis congolais kabila noutu m 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 ce peuple qui est comprimé et ce pays qui est occupé. En cela, je prévis un discours dont je vais réunir le livre pour gagner un peu de monde. Je remercie tout le monde qui est présent dans cette salle et tous ceux qui ne sont pas venus. En tout, nous sommes unis pour la libération du Congo. Chers compatriotes, chers amis du Congo, L'honneur m'échoir aujourd'hui, en la qualité du président de l'organisation dénommée Force Lovaine du Congolisme, de prendre la parole dans cet objectif ensemble et devant des patriotes déterminés pour la liquidation définitive et totale de l'occupation. Nul n'a le droit de parler au nom du peuple congolais s'il ne répond pas à ses aspirations profondes. Aucun congolais n'est peut s'opposer à l'unité des congolais face à ce système d'occupation. Il est de notre devoir patriotique et vrai dans l'essence de l'intérêt du peuple et de conjuguer nos efforts en synergie avec des forces qui militent réellement pour les changements. Il s'agit bien de créer un espace réunissant des forces qui regardent dans la même direction et à ce qui nous concerne, l'objectif demeure l'éradication de ce système d'humiliation qui a tant duré. Ma grande question consiste à savoir à quoi servent les dialogues proposés par Kabila et acceptés par une certaine opposition. Quant au conclave de Jean-Val, tenu en Belgique, la clarté de cette démarche ne s'ouvre d'aucune ambiguïté relative à son chemin poursuivi qui décadre nullement avec l'aspiration de notre peuple et de l'objectif que la diaspora s'est assignée. Vouloir dialoguer avec Kabila reste à nos yeux une simple manœuvre de glisser et de pérenniser ce système décrié par le peuple congolais. Le dialogue a une mission, celle de mettre le peuple congolais au moment opportun devant un fait accompli qui consisterait à accepter les glissements. En ce qui concerne, nous, la diaspora, ces mariages contre nature ne nous convient pas. Le G7, le groupe créé avec le consentement du pouvoir en place, planchi par l'IDPS, et qui avait financé ces forums, et qui s'arroge présentement la position des leaders dans l'opposition, fonctionne pour le maintien de ces modes de gestion actuels. Il serait donc utopique que ces groupes ne puissent mettre en mal ses propres avantages. Gravissime, la question pouvant nous interpeller s'avère celle-ci. Comment peut-on détruire un système dans lequel vous avez joué les rôles modernes dans son installation ? En d'autres termes, comment peut-on avoir la manivelle de la destruction d'un système que vous avez vous-même forgé ? La diaspora dit non, et non à cette mascarade aux idées mal conçues. La diaspora doit continuer de jouer son rôle combien déterminé et accélérateur dans la liquidation de ses régimes des prédateurs, un système mafieux et criminel, érigé en mode de fonctionnement dans notre pays. La diaspora a la mission historique de conduire le peuple congolais vers sa libération. Oui, chers patriotes de la diaspora, nous avons fait ce que nous devons faire, mais nous irons jusqu'au bout de notre force afin de mettre fin à nos malheurs. Nous avons compris dès la première heure que l'interlocuteur du peuple congolais se trouverait à l'extérieur. Et c'est dès là où provient la légitimité de l'imposteur. Il nous fallait donc identifier la main invisible et agir avec force. C'est ce que nous avons fait et réussi de faire avec prio, en déstabilisant l'occupant, d'autant plus qu'il n'a pas de véritable assise intérieure, sauf la complicité de nos frères qui œuvrent à ses côtés pour des raisons dont nous connaissons. Je l'ai dit et je le répète, à qui veut entendre, que la vraie et l'unique et véritable opposition de Kabila démer la diaspora congolaise. C'est le seul espace que l'imposteur n'arrive pas à gérer, malgré que quelques brébis égarés dans la diaspora qui s'y combent aux sirènes et charme de son envoyé spécial en la personne de Moïse Katoubi. Kabila a la main mise absolue sur la classe politique interne, mais seule la sphère diaspora qui lui échappe et qui reste l'espoir du peuple congolais. La diaspora doit concentrer son énergie et se focaliser, et focaliser sa force pour appeler au soulèvement populaire qui reste le seul mécanisme salutaire pouvant sortir notre pays de ses systèmes d'occupation. Ainsi, la rencontre d'aujourd'hui, qui est celle de la synergie de la vraie opposition, devons nous pousser à assumer la lourde responsabilité dans le cadre du changement voulu par notre peuple, doit signer le départ de la réalisation de la mission historique et nous est confiée par le peuple congolais dans son attente profonde. Je vous remercie. Merci. Merci.